Bonjour, chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube officielle Sauve-la-Mâche. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes devant un terrain parfaitement nivelé à l'arrière du bâtiment du BTUI. Je me trouve sur le quai de chargement et de déchargement et je peux voir la base effectuée pour commencer la pose de l'asphalte. Naturellement, nous devrons encore effectuer le remblayage avec du sable et des graviers et en général, il reste encore beaucoup à faire, mais il s'agit déjà d'une surface préparée et nivelée. Nous y voyons également les travaux de mise à la terre qui sont en cours. Nos caméramans vous le montreront plus en détail et nous allons tourner autour du bâtiment. Nous avons commencé à parler de travaux de mise à la terre. Par conséquent, nous nous déplaçons à présent de l'autre côté, à savoir sur le côté gauche de l'entrée du bâtiment. Que voyons-nous là-bas ? Tout d'abord, nous voyons un chemin temporaire qui a de nouveau été posé. Tous les systèmes d'approvisionnement en eau, des goûts pluviaux et d'autres ont également été installés. A présent, dans cette zone, les ouvriers doivent s'occuper de la télémétrie et effectuer des travaux d'installation des réseaux Internet et de tous les réseaux à courant faible. Les travaux de mise à la terre de la zone de branchement électrique du bâtiment sont effectués. Il s'agit notamment des quatre portes derrière lesquelles se trouvent les transformateurs. Pour pouvoir poser les fils électriques à l'intérieur du bâtiment, des travaux sont effectués pour préparer le branchement en lui-même. Une fois que ces travaux seront terminés, une tension stable sera connectée dans le bâtiment. Ce qui est très important. Ensuite, nous pouvons voir que toutes les plaques d'égout ont été mises au niveau zéro et dans un proche avenir, il sera possible de procéder au démontage des dalles du chemin temporaire, au nivellement final du site et à la préparation de la pose de l'asphalte. Pour ce faire, il faudra effectuer les travaux de viabilisation nécessaires pour pouvoir installer l'éclairage extérieur, par exemple les lampadaires. À présent, je vous propose de retourner sur le quai de chargement et de déchargement. Nous pouvons voir ce qui est à présent visible à travers la partie arrière du site. C'est une sorte de fenêtre chez les voisins. Le fait est que la clôture temporaire a été démontée, ou plutôt une partie de celle-ci. À noter que le démantèlement se poursuivra, ce qui signifie que les travaux dans cette direction se poursuivent également. Mais nous continuons notre petit tour et nous allons au village de Chantilly, ou plutôt à ce qu'il en reste de ce village, devant l'entrée principale du bâtiment. Ici, vous pouvez également voir le site qui a été nivelé. À noter qu'un rouleau compresseur travaille déjà dans ce secteur. J'espère que vous pourrez voir les images de ce rouleau, mais malheureusement, lorsque nous tournons cette vidéo-là, le travail avec le rouleau compresseur a déjà été terminé. Peut-être qu'on peut plus tard, nous serons en mesure de capturer et d'insérer ces images dans cette vidéo. En outre, nous voyons un camion qui a été déchargé. Ce camion a livré des radiateurs de chauffage pour pouvoir commencer déjà les travaux d'installation de ce matériel. À présent, nous allons nous déplacer sur le côté droit de l'entrée du bâtiment. Et là, nous voyons un grand nombre de travaux de terrassement qui sont en cours. Nous voyons les coffres qui ont déjà été installés. À noter qu'ils ont été installés sur une base spéciale, notamment sur un socle en béton. Ces coffres ont également été imperméabilisés et rempliés avec du sable. Nous voyons également les tuyaux qui sont soudés. À noter que ce travail est l'une des tâches clés pour le moment, car dans son proche avenir, la clôture sera entièrement démantelée et les œuvriers commenceront des travaux de connexion des réseaux de viabilisation du site à ceux que nous avions déjà installés hors du site. Une fois que ce travail sera terminé, il sera possible de commencer à brancher le système d'approvisionnement en eau chaude à l'intérieur du bâtiment. Pour cela, nous devrons installer un équipement nécessaire, mais ces travaux seront bientôt effectués. De plus, vous pouvez également voir des plaques d'égout et des tubes de dilatation qui ont été installés, et bien sûr la chambre de captage étanche à travers laquelle le chauffage sera connecté au bâtiment, qui a été entièrement réalisé. À présent, nous allons entrer au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique pour voir les travaux d'installation de cloison en verre intérieur et des cadres qui sont en cours. Les travaux de finition à l'intérieur et à l'extérieur des escaliers se poursuivent également. À certains endroits, les escaliers ont déjà été peints. Ailleurs, ils sont préparés pour la peinture. Et certains d'entre eux ont déjà été recouverts de planches de bois. Ceci est fait pour que nos ouvriers n'endommagent l'escalier lors de la finition des murs. Ensuite, nous allons monter dans l'entresol du premier étage et là, nous pouvons observer que le carrelage a déjà été posé. C'est un revêtement qui est identique à celui qui avait été effectué dans la partie de production du bâtiment. Nous voyons également que la plupart des travaux avec les réseaux électriques a déjà été effectué. Si nous montons au deuxième étage du bâtiment administratif et technique, nous pourrons voir que dans ce secteur, les travaux de câblage des systèmes de chauffage sont déjà terminés. Ces tuyaux rouges, c'est exactement tous les réseaux nécessaires qui ont été installés. L'électrification est également terminée et nous voyons tous ces fils pendant qu'ils attendent que la finition soit réalisée et qu'ils soient connectés à un équipement prévu. Il s'agit de l'éclairage, des prises et d'autres matériels électriques. Nous nous déplaçons au premier étage du bâtiment administratif et technique et nous voyons que les travaux de chauffage ont également commencé ici, y compris la phase finale de l'installation des ascenseurs. Il reste à passer la procédure de réception et ils pourront déjà être mis en service. J'espère que cette vidéo a été utile et intéressante pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, écrivez vos commentaires, participez à l'avis du projet et bien sûr écrivez vos hypothèses sur le type de travail, à grande échelle ou non, qui d'après vous sera mis en œuvre en premier lieu. Et où, par exemple, y aura-t-il une salle de sport pour les employés ? Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501